Ces jeunes médecins investissent leurs nouveaux locaux. Elles s'installent dans la nouvelle maison de la santé de Combi qui ouvrira ses portes lundi. Un bâtiment qui regroupera podologues, kinés, dentistes, infirmières et quatre médecins généralistes. Mise en place par la municipalité, l'établissement a pour objectif de résorber le problème de la désertification médicale en incitant de jeunes médecins à s'installer. Aujourd'hui on s'aperçoit que pour attirer des jeunes praticiens, il faut une structure du type de celles que l'on vient de construire. Pourquoi ? Je pense que les jeunes aujourd'hui ne veulent plus s'installer dans un cabinet personnel. Peut-être une question de coût et puis aussi je pense une question de pratique en groupe. Plus simple certainement pour un jeune qui démarre. Et l'endroit est avantageux. Pour la location d'un cabinet, il faut compter 600 euros par mois, charges et matériel médical compris. Du côté des futurs patients, la démarche est saluée. Je trouve que c'est bien dans la mesure où on a tous les professionnels de la santé sur le même site. Plus pratique. Plus pratique pour les usagers, surtout qu'il y a un parking, c'est simple. Pour les personnes âgées, il y a un endroit et c'est vraiment très bien. Et puis ça permet aussi d'avoir un médecin de garde, des choses un petit peu plus structurées. A partir de lundi, le canton de Conly comptera 6 médecins, soit un de plus qu'actuellement. Mais cela reste peu suffisant pour soigner les 12 000 habitants du canton. Alors la maison de la santé espère bien recruter de nouveaux médecins rapidement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada